Ça y est, enfin, enfin, le nouveau Call of Duty se dévoie, les amis, j'en pouvais plus. Comment ça va ? Je pense que ça va bien. Moi ça va bien parce que je suis contente de vous retrouver, comme d'habitude, pour les petites news du jour. Je prépare tellement de trucs sympas là pour cette semaine, la semaine prochaine, ce week-end, il y a le DC Fandom, Batman, tout ça. C'est la joie. Alors de quoi on va parler en dehors de Call of Duty ? Bah oui, oui, on va parler de Call of Duty. On va se mater un petit peu ce trailer d'annonce qui s'est décliné petit à petit après des semaines d'enquête virtuelle. On va parler de l'interface de la PS5 qui apporte quelques précisions à travers les forums Reddit. On va évoquer Prince of Persia, vous dites ? On va parler aussi un petit peu de Dragon Ball Z Kakarot parce qu'on aime bien DBZ. Et également de l'interface Xbox parce que, quand même, c'est plutôt cool, elle a été dévoilée hier et franchement, elle est très très classe. Bref, les amis, c'est le moment de vous poser tranquillement, un petit peu comme moi, avec votre petit café ou votre petit chocolat. C'est l'heure de l'actu. Et oui, ça y est, enfin, la bande-annonce de Call of Duty. Call of Duty, développé par Treyarch et Raven, je le précise, a été révélé après une enquête acharnée des joueurs à base de résolutions, de puzzles, de chiffres et autres jeux de mots divers et variés. La révélation complète de ce nouvel épisode sur le thème de la guerre froide se tiendra la semaine prochaine, très précisément le mercredi 26 août. Et évidemment, je vous tiendrai informé de la suite. En tout cas, cette présentation aura lieu à travers Warzone, le battle royal de Call of Duty, je vous le rappelle, ce qui peut faire un petit peu penser à ce que fait notamment Epic Games avec Fortnite en intégrant des événements dans le jeu. Précisons que Infinity Ward a récemment confirmé que Warzone serait d'ailleurs lié à d'autres jeux Call of Duty au-delà de Modern Warfare. Le président d'Activision, Rob Scottich, a expliqué, je le cite, « Modern Warfare et Warzone sont évidemment très étroitement liés. Je pense que c'est vraiment important pour la base de joueurs et nous prévoyons de faire de même avec tous les titres à venir, nos titres premium pour nous assurer que nous pouvons récompenser tous nos joueurs, qu'ils choisissent simplement de jouer à Warzone ou également de jouer aux jeux premium afin que la connexion soit absolument là. » Vivement le 26, enfin, moi vous savez que j'adore les Call of Duty. Je rappelle d'ailleurs que jamais un Call of Duty n'a été révélé si tard dans l'année habituellement. Activision l'annonce au mois de mai, le jeu serait prévu pour cette année, donc les amis, patience, ça arrive très vite. Allez, on passe à une seconde news, un Prince of Persia pour bientôt ? Eh bien, il semblerait que oui, un utilisateur de Twitter a en effet mis le doigt sur un indice, le détaillant max.com, a répertorié justement un Prince of Persia remake qui arriverait donc sur PS4 et Nintendo Switch en novembre 2020. Chez Bloomberg, notre cher Jason Schreier a tout de suite réagi et appuyé sur le fait que ça allait vraiment arriver, à travers une discussion sur Twitter. Je rappelle que la licence d'Ubi n'a pas refait surface depuis 2010 avec les sables oubliés. C'est vrai qu'Assassin's Creed a un petit peu pris le pas, la licence est donc malheureusement passée aux oubliettes. Un remake serait génial, mais personnellement, j'avoue qu'un nouvel épisode serait fou, un épisode neg-gen, mais ça par contre, j'y crois moyen. Et très honnêtement, si notre licence Ubi revenait, si ça pouvait être Splinter Cell, franchement, ça m'arrangerait. Mais Prince of Persia, c'est très bien aussi. Bref, affaire à suivre, je rappelle d'ailleurs qu'en 2013, le PDG d'Ubisoft Montréal, Yanis Mala, avait déclaré que la franchise était simplement suspendue. Et puis, voici ce qu'il avait dit, je n'ai pas du tout peur pour les fans de Prince of Persia, nous trouverons quelque chose pour les divertir à l'avenir. Prince of Persia fait partie du portefeuille d'Ubisoft, en fait, nous y terrons parfois sur les franchises et parfois nous leur donnons le temps de respirer, le temps de grandir ou le temps de se reposer. Ouais bon, c'est pas trop le cas de Assassin's Creed, par exemple. Bref, je reprends la citation. Prince of Persia est aussi important que toute autre franchise pour Ubisoft. Dès que nous aurons quelque chose à montrer, nous le ferons. Bref, notons qu'un nouvel Ubisoft Forward devrait avoir lieu en septembre. Patience donc pour ce qui va être annoncé. Je précise que Watch Dogs Legion arrivera le 29 octobre prochain, Assassin's Creed Valhalla le 17 novembre, tandis que Far Cry 6 s'amènera le 18 février 2021. Et ça, j'ai vraiment hâte aussi. Autre nouvelle les plus intéressante, effectivement, c'est ce que je disais, Xbox a révélé hier la nouvelle expérience Xbox. Un écosystème qui offre l'aperçu de tout ce que va proposer la marque, quel que soit le support avec un système, offrant donc des menus unis, assortis, que ce soit sur console, PC, mais aussi téléphone. On pourra donc y retrouver ses amis, ses stats, ses jeux, etc. Voici ce qu'en dit le constructeur. Le nouveau look de la Xbox est conçu pour être plus rapide à utiliser, plus accessible et visuellement attrayant. L'écran d'accueil se chargera plus de 50% plus rapidement lorsque vous démarrez votre Xbox et presque 30% plus rapide à charger lorsque vous revenez d'un jeu. En outre, ces améliorations utilisent 40% de mémoire en moins que ce qui était auparavant nécessaire. Le texte est plus lisible, les éléments à l'écran sont plus faciles à comprendre, un coup d'œil et l'accomplissement de vos tâches est plus rapide que jamais. Cela inclut la forme des tuiles, les polices, un style illustration mis à jour, etc. La présentation générale de la plupart des pages de la console reste familière, juste plus rapide et plus ciblée. Microsoft a également précisé d'ailleurs qu'une nouvelle application mobile Xbox était actuellement en développement et une section d'aide sera disponible depuis tous les supports afin de répondre aux questions des joueurs à tout moment où qu'ils soient. Je rappelle que la Xbox Series X sera lancée en novembre avec une forte rumeur sur le 6. Bref, un peu de patience, tout ça commence à se décliner tranquillement. Alors puisqu'on parle d'Xbox, on va également parler de PlayStation. Enfin, une fuite présumée des détails de l'interface utilisateur de la PS5 est effectivement apparue très brièvement sur Reddit. Alors elle a été rapidement supprimée par les modérateurs des forums, mais apparemment le message avait été posté par un artiste qui aurait travaillé avec Activision sur le dernier Call of Duty. Bref, en réalité c'est pas très important, mais selon le message, l'interface utilisateur de la PS5 sera très similaire à celui de la PS4, on l'avait déjà évoqué en vidéo, avec néanmoins le panneau jeux et applications déplacé en bas de l'écran. Les joueurs pourraient également utiliser une fonction aperçue en survol, en passant sur l'aperçu des jeux en fait, en parcourant leur sélection de jeux et voir les autres infos s'afficher. Quand le joueur cliquerait dessus, un zoom serait effectué sur l'image pour entrer dans le titre. Il y aurait également un système de thème étendu qui permettrait entre autres de jouer des sons via le contrôleur DualSense. Bref, attention, ceci relève une fois de plus d'une rumeur, mais le créateur du post précise que Sony aurait d'ores et déjà livré plusieurs modèles de l'interface, 5 précisément aux développeurs, pour brouiller un petit peu les pistes afin qu'évidemment personne ne sache lequel serait le bon à la fin. Bref, affaire à suivre, mais je trouve que c'est intéressant, vous avez tous les détails ici évidemment. Enfin, on termine avec du Dragon Ball Z, parce qu'on aime bien Dragon Ball Z, et si vous avez aimé Kakarot, et je pense que c'est le cas, parce que vous avez été nombreux à suivre l'actualité du jeu sur ma chaîne, que ce soit le test ou les streams, vous serez ravis d'apprendre que le deuxième DLC arrivera, alors un jour ou l'autre, on n'a pour l'instant pas de date de sortie, mais on a de nouvelles techniques et de nouvelles transformations qui seront au rendez-vous. Et ici, vous le voyez sur le magazine V-Jump, célèbre magazine japonais, on peut découvrir tout cela et c'est très très classe. On découvre donc les transformations de Goku et mon amour Vegeta en Super Saiyan Blue, mais également les mentions des nouvelles techniques, l'Ultimate Vanish pour Vegeta et Godspeech Fist pour Goku. Bref, un petit peu de patience avant de découvrir ça, évidemment, ce sera sur la chaîne, à découvrir quand ça arrivera. J'ai bien envie de me remettre un petit peu dans Kakarot. Enfin, je précise que le teasing pour Batman continue, ce Gotham Knights, se révèle de plus en plus avec cette fois-ci un code qui nous a amené à révéler la présence de double face, l'un des méchants les plus emblématiques de Batman, à savoir anciennement procureur Harvey Dent. Ce double face devrait donc faire partie de la nouvelle aventure de Batman. D'ailleurs, je précise que des utilisateurs ont réussi à décoder tous les codes et visiblement, Batgirl serait également de la partie. Bref, on va vivre ça évidemment ensemble, vous savez à quel point je suis à fond sur Batman en ce moment. Ça se précise de plus en plus et justement, à ce propos, comme je le disais, j'aurai pas mal de surprises à vous dévoiler tout au long de cette semaine et la semaine prochaine. Voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Les amis, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Alors, je vous prépare, je le disais en début de vidéo, plein de surprises. Peut-être une autre vidéo dans la journée. Demain aussi, vous aurez quelque chose d'assez spécial, mais peut-être aujourd'hui aussi en fait. Bref, on va pas se lâcher. Je vous rappelle déjà que samedi soir, on suivra ensemble le DC Fandom, en tout cas l'annonce de Batman ensemble. Je vais vous expliquer comment ça va se passer petit à petit. Je vais programmer tout ça. Et puis la semaine prochaine aussi, il y aura tout un tas de choses à découvrir sur la chaîne. Merci d'avoir été avec moi. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501